L'élection de gouverneur, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. L'élection de gouverneur, c'est pour bientôt. Vous, parce que vous dites qu'il a été destitué, selon la loi, mais pendant cette affaire de destitution, il y a une lettre du VPM, un télégramme d'ailleurs, demandant tout à fait à ce centre de partir à Kinshasa. Vous en faites quoi, cette décision du VPM ? Mais je ne sais pas en quelle qualité le VPM peut inviter le président de l'Assemblée pour des consultations. Quand on était en train de réfléchir de 2007-2012, pour voter des lois, ils étaient dans les marches, ils étaient en Europe, ils sont arrivés, ils doivent apprendre. Ils doivent apprendre. Ils doivent, oui, dans les marches. Ils étaient destitués, il y avait des lois à voter ici au pays. Ils doivent commencer par là. Quand on ne s'enblie pour rien, le TAC des droits, c'est le respect des textes. S'ils refient de respect des textes, ok, nous allons prendre l'acte, nous allons faire une déclaration, déclaration politique, pour que la population du Congo s'assigne. C'est ça. Et s'ils tiennent à un état des droits, ils sont censés respecter la Constitution et les textes. C'est ça. Dans ce cas, nous allons acter pour dire, le peuple d'abord, c'est vraiment, c'est des aventures. Nous sommes déjà au niveau des portes de payage, nous sommes en 800 millions de francs congolais par mois. Rien que les portes de payage, nous avons la désert cassée, qui nous fait de 3 milliards, 4 milliards de francs congolais. Nous avons la réduction de Kinshasa qui est de 1,5 milliards. Mais ils sont payés. Cet argent sert à la corruption au niveau national. Ce qui bloque Kinshasa, c'est de prendre l'acte, c'est l'argent du Congo central. Les contrôles à congolais, c'est ça la vérité.